Les dauphins, quelle vision ils ont de ce bateau. On fait du bruit et qu'il vient les perturber. Il faut peut-être avoir la conscience que potentiellement on est en train de les déranger. Déconstruire l'image que nous nous faisons du dauphin. Scientifiques, historiens, psychologues ou pêcheurs retracent les relations que nous entretenons avec ce cétacé, un animal que le grand public connaît mal. À vouloir forcer le contact, souvent on perturbe. Donc on a essayé de donner des clés pour éviter qu'il y ait perturbation de cet animal et surtout que l'humain se place dans sa position très respectueuse. Adoré pendant l'Antiquité, détesté à partir du Moyen-Âge, il faut attendre les années 50 pour que la culture populaire redore l'image du dauphin. On pense évidemment à Cousteau, mais on pense aussi au Grand Bleu, à Flipper le dauphin, qui ont installé en quelque sorte dans la conscience collective l'idée d'un animal qui était l'ami de l'homme, ce qui était le contre-vérité. Bonjour messieurs dames, parc national, police de l'environnement. Le dauphin, un animal intelligent, curieux, joueur, des stéréotypes qui entourent le mammifère et qui peuvent nous jouer des tours. Le documentaire le rappelle, ce cétacé n'est ni gentil, ni méchant avec l'homme, il reste un animal sauvage dont les comportements peuvent être mal interprétés. C'est compliqué d'expliquer les signes de dérangement et par exemple du fait qu'un dauphin peut venir à votre approche justement pour vous détourner du reste du groupe et vous éloigner. Et qu'en fait, ils ne sont pas forcément contents, entre guillemets, de la rencontre. Pour rétablir des rapports respectueux avec lui, régulation et pédagogie sont nécessaires. Il n'est pas censé savoir que nous, on lui est du bien. Donc on fait attention, on reste à distance, respectueuse, on reste parallèle. Et si lui est disponible, si lui a envie, alors il s'approche. Et c'est là la plus belle des rencontres. C'est parce que lui, il a décidé de venir. Le documentaire réalisé par Erlé Jouan a récemment décroché le prix environnement du festival marin Galatea. Un nouvel espoir pour les scientifiques de voir nos comportements évoluer.